Mesdames, Messieurs, je vous demande sous un tonnerre d'applaudissements d'accueillir le réalisateur Emmanuel Gilibert et Arnaud Ducré. Emmanuel Gilibert et Arnaud Ducré, Mesdames, Messieurs sur la scène du Prado, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir. Excusez-nous pour le petit problème de son micro au démarrage. Salut Arnaud, à plus tard. Il a disparu, ça y est. Arnaud Ducré, tu arrives à faire deux entrées, c'est pas laid. Bonsoir, Messieurs. Bonsoir, bonsoir. Alors, on a que deux micros, c'est quoi ce budget-là ? On en a gardé deux justement, parce que avant que vous arriviez, j'aurais demandé quand même de travailler, de préparer les questions. Interrogation et trésorerie. Voilà, 6 fois 8. Merde. Quelle émotion ? Vous étiez dans la salle, c'était la première fois que vous voyiez le film ? Non. Alors, c'est la 27ème fois que je vois le film. Non, 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 c'est pas la première fois, mais bon, ça fait du bien comme on fait beaucoup de salles. Comme on fait beaucoup de salles, des fois c'est vrai que c'est agréable de pouvoir entendre un peu le public et tout. Donc là, ce soir, on avait tout particulièrement envie d'entendre les gens. Voilà. Et on les a entendus. On a entendu un monsieur ronfler aussi là-bas, qui est là. Ah, si tu vois que tu avais passé une aperçue. Eh mais un ronflement, le mec, j'ai jamais vu ça. J'ai... S'il y avait eu les deux gamins, ils auraient fait péter le cercle, mon pote, je serais réveillé d'un coup. J'ai jamais vu ça. Mais moi, j'ai perdu 10 ans là, en regardant le film à la bouche. Il rigole, il rigole pas, il ronfle, le mec ronfle à côté. J'ai commencé la séance, j'avais 3 ans, j'en ai 45 là. Mais bon, c'est vrai, il est réveillé, c'est la fin du film. Tu peux te réveiller, Philippe, hein ? Je crois qu'il est encore là. Vous avez aimé le film ? Oui ! Ah, voilà. Tant mieux. Eh bien, ils ont un feu froid à Marseille, vous l'avez réveillé un tout petit peu. Non, ça va, ça va, ça va. Emmanuel, donc c'est votre premier film. Oui. Vous arrivez du milieu de la publicité, si je me trompe. Pas du tout, c'est ça. C'est ça. Comment avez-vous eu l'idée du film, de son montage, de l'écriture ? Alors, l'idée, elle vient du fait d'un vécu personnel. Ah, ça va, je vous rassure, il n'y a que le début, hein, qui est un vécu. Pas le reste, heureusement, sinon je ne serais même pas en vie, je crois. En fait, j'étais célibataire et j'ai emménagé avec une personne qui avait 2 enfants de 7 et 8 ans. Et donc, j'ai découvert la vie de famille du jour au lendemain. Et notamment un soir, je l'entends dire, les enfants, les dents, pipi, au lit. Et là, je me dis, qu'est-ce que veut dire cette phrase de fou furieux, les dents, pipi, au lit. Quand vous n'êtes pas parent et que vous l'entendez pour la première fois, ça fait un peu bizarre, quand même. Voilà, et du coup, l'idée du film est partie de cette anecdote, en me disant, tiens, si j'opposais deux mondes que, normalement, qui ne peuvent pas se croiser, c'est-à-dire le fêtard célibataire et la vie de famille. Et ensuite, l'histoire, je l'écris avec ma co-scénariste Marion Thierry, qui n'avait jamais fait de cinéma non plus. Je lui ai dit, elle, elle était maman divorcée avec un petit garçon. Je lui ai dit, bon, écoute, tu ne veux pas qu'on essaye ça ? On n'était pas payés, rien, on avait un boulot. Donc, on se retrouvait le soir, de temps en temps, pour écrire ensemble. On a dit, il n'y a qu'une règle, c'est qu'il faut que ça nous fasse faire, sinon on arrête. Et puis, voilà, on l'a écrit comme ça. Alors, comment s'est passée, justement, la rencontre avec Emmanuel, quand il vous a proposé, donc, le scénario ? Ben, il m'a dit, non, il m'a dit, de le scénario, il m'a dit, voilà, j'ai un film qui s'appelle « Les dents, pipi et au lit », j'ai dit, super, sur une maison de retraite, allons-y. J'ai dit, non, dans une maison de retraite, il y a pipi, au lit, les dents, c'est ça. C'est dans une maison de retraite, ce soir. Et il me sur... Comment dire ? Non, non, il m'a dit le scénario. Et puis, voilà, j'ai lu, et puis c'était son premier film. J'étais, comment dire, j'étais... Il y a des gags que j'aimais beaucoup, voilà, qui allaient très loin. Et c'est ça qui me plaisait. Et puis d'avoir cet Antoine, ce fêtard à VTV, qui peut-être va grandir au contact des enfants, d'ailleurs. Celui qui va devenir adulte grâce aux enfants. Bon, moi, ça me faisait marrer. Bon, je vous avoue que Louise Bourgoin, c'était 80% du boulot de gagner. Voilà, Louise Bourgoin, voilà, elle est magnifique, elle est naturellement très belle, très douce, voilà, donc... Justement, comment s'est passée cette rencontre ? Vous aviez déjà tourné ensemble ou c'était la première fois ? Non, 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 jamais. Non, juste coucher, je crois. Ouais, exactement. J'ai bougé avec elle il y a deux ans, et puis aussi, on va tourner un film, maintenant. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et les enfants, demain ? Non, non, non. Oui, c'est pas vrai, il y a ma chérie, là, je vais me faire déchirer. C'est l'ordre, excuse-moi, mais... Non, non, mais... En fait, non, mais Louise, bon, voilà, moi, j'aime beaucoup cette actrice, et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, quand tu travailles comme ça, tu ne connais pas les gens, parce que je la connaissais pas, mais c'est vrai qu'elle est très ouverte, tu peux parler avec elle, proposer des choses, c'est une camarade de jeu incroyable, c'est jamais très compliqué, c'est bien que c'est pas compliqué. Moi, j'aime bien les choses simples, voilà. Donc, ça l'a été avec elle, et puis c'est un petit travail de troupe, avec Emmanuel, qui était aussi... qui savait exactement ce qu'il voulait, mais qui était très à l'écoute. Moi, j'ai besoin aussi, des fois qu'on me laisse... Bon, je suis quelqu'un d'introverti dans la vie, moi, mais bon... Très de suite, très de suite. Et justement, Emmanuel, quand vous avez écrit le scénario, donc, associé à... Marion. Voilà, Marion, je cherchais le prénom, vous avez de suite pensé, donc, à Arnaud et à Louise, ou... Louise... Regarde pas ce que tu vas dire. Louise, oui, parce que je la connaissais un peu, et je savais qu'elle avait ce potentiel... J'y couché avec, attends, mais c'est impossible ! Mais t'étais là, je te rappelle. Attends, je... Oui, pardon, il y a des enfants... Attends, regarde, là, il y a des enfants, tu regardes... Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, oui, donc, Louise, je savais qu'elle avait ce potentiel comique, et quand même temps, elle peut être touchante. Et moi, j'avais besoin pour le personnage de Jeanne, qui est une maman courage, un peu la Wonder Woman, mais avec ses faiblesses, qu'elle puisse tout faire rire face à Antoine, qui, quand même, qui envoie, et en même temps, et notamment, la scène de la salle de bain, c'est un peu ça, au Nouvel An, c'est elle se met à vomir, donc on est tous là, on rigole un peu, et tout d'un coup, elle passe du rire aux larmes, et là, hop, on s'arrête et on est touché. Donc ça, Louise, je savais qu'elle pouvait faire ça. Et Arnaud, Arnaud, libre, pas cher, pfff... envoyer les Watt d'une manière incroyable. Ça, c'est énorme. Elle vous a plu, la scène du canapé ? Oui ! Énorme. Deux ans, d'école de mime, deux ans ! J'en ai vu des films, je veux vous le dire. C'était énorme. Mais en même temps, qu'il puisse jouer en retenue, et qu'il puisse nous toucher, comme à l'heure du film. Ah ! Enfin ! Et quand j'ai rencontré Arnaud, j'étais voir son spectacle, j'ai regardé ses films, j'y regardais pas en mode d'emploi, et je me suis dit, il arrive à tout faire, il peut tout faire. Et heureusement pour moi, il a accepté de jouer le rôle, donc voilà, ça a permis de donner à Antoine, moi je trouve qu'il est super dans le film. C'est vous après qui l'ai jugé, mais voilà. Question, réaction, il y a un petit micro qui passe, parce qu'on en a un regardé. Sinon, je me jette le bien aussi. On a plus de sous. Ah ! J'ai des sous. Alors, allez-y. Question ? Je vais me m'aider pour avoir mon gâteau. Oui, bien entendu. Allez, c'est vrai. Tu tombes de haut, là. Question, vous êtes timide ? Ah ! Oh, voilà. Les enchères, oui. Ah oui, tu veux monter avec le micro ? Je suis sûr que je t'entends, ma chérie, là. Vas-y. Est-ce que c'est pas compliqué de jouer avec des jeunes enfants ? Est-ce que c'est pas compliqué de jouer avec des jeunes enfants ? Eh bien... Excuse-moi, le mec, il est monté pour rien. Ça se fait en plus sur ça tout à l'heure. Je vais te donner le micro, on ferait une phrase. Excuse-moi. Ouais, ça se voit. Comment dire ? Ouais, en fait, tu sais que... Alors, ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà, j'ai un copain comédien qui a beaucoup plus expérience que moi qui m'a dit « Eh mec, tu sais quoi ? Le plus compliqué, c'est quand tu tombes avec des animaux et des enfants. Voilà. Eh bien, c'est plus dur avec des enfants. Non, non, c'est super. Non, mais en revanche, je plaisante, bien sûr. Mais si tu veux, c'est vrai que quand t'as des enfants, le taux, le... Comment dire le taux ? Le temps, pardon, de concentration est très court. C'est comme... Voilà, c'est 10 minutes, 20 minutes, voilà. Et donc, il faut choper le moment, quoi. Il faut choper l'instant. Ça, c'est Emmanuel qui gère tout ça, la réalisation et la caméra. Et c'est vrai que nous, il fallait tout le temps être concentré parce que, de fois, tu peux perdre un peu d'énergie, tu vois. Et voilà, donc, il faut te concentrer. C'est le seul... Le seul truc, c'est vrai que quand eux, ils arrivaient sur le plateau, c'était genre... Chuuu... C'est l'impression de tourner, c'est Jean-Jacques Hano, l'ours, quoi. Il arrive, il y a l'ours, ou j'ai pas... J'ai t'avancé, il y a pas jusqu'à nous. Et donc, ils étaient... Mais les gosses, ils savaient bien leur texte, ils savaient parfaitement leur texte. D'ailleurs, ils étaient les premiers à nous dire « Ah, tu t'es trompé ! » Et donc, et donc, donc, voilà, mais c'est la seule... Et puis, si tu veux, il y a des réglementations, ici, malheureusement, en France, on peut pas exploiter les enfants, c'est dommage, mais bon... Je comprends pas pourquoi, il n'y a pas un moment qui s'est dit qu'on peut les exploiter, mais bon, c'est comme ça. Donc, tu dois tourner très... C'est combien de temps avec les enfants ? 3 heures par jour. Voilà. Donc, en fait, on les a 3 heures sur le plateau. Vu qu'un enfant est stupide, 2 heures du temps, déjà. Oh, oh, oh ! Ah oui ! Dans une heure, il te reste 30 minutes où il mange. Je plaisante, bien évidemment. C'est des petits psychopathes. C'est des trucs comme ça, il me regarde et il fait « Oh, des petits copas ! » Il y avait une autre question. Le voilà, levez bien les bras. Juste là. Monsieur ? Question très simple. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai un enfant. Est-ce que vous avez des enfants ? Je répète la question quand tout le monde puisse entendre. As-tu... J'ai un enfant, j'ai un enfant de... J'ai un enfant de 27 ans. C'est un peu plus gosse que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Non, non, j'ai un petit gamin de 5 ans et demi. On ne peut pas rigoler ou quoi ? Si, j'ai un enfant de 5 ans et demi qui s'appelle Oscar. Qui est un gamin formidable que j'aime beaucoup, évidemment, parce que c'est bien. J'ai eu la chance de rencontrer très jeune, d'ailleurs. Tu vois, mais les filles voir le film, il y a un truc... Par exemple, tu vois, bon, par rapport au film, tu es un peu... « Hey, c'est pas mal ! » Ça va, ouais. Il y a un truc qui est super, c'est que mon petit, par exemple, tu vois, l'autre fois, il a vu le film, on ne l'avait pas tout vu. Il y a des scènes que je faisais là parce que c'est pas moi qui joue dedans. Et il me dit « Il est là, le petit garçon ? » Thibéo, Théo. Je dis « Ouais, il est là. » Il me fait « Parce que lui, je l'adore. » Je me suis dit c'est marrant parce que, heureusement d'ailleurs, les enfants ne comprennent pas tout ce que nous, on comprend dans le film, mais ça m'a fait plaisir. Je me suis dit c'est vrai qu'à la base, mon fils d'ailleurs était son héros, c'est pas moi, c'est un Thibéo. Voilà, c'était heureux, ça m'a rappelé que les enfants aussi comprenaient des choses comme ça. Comment s'est passé justement le casting des enfants ? Vous avez vu beaucoup d'enfants ? Oui, on en a vu à choisir. On en a vu une centaine et moi, j'avais deux critères, je voulais qu'ils aient des vrais, des expressions incroyables, des grands yeux, un peu comme la petite, on dirait un dessin animé un peu, avec son grand regard. On n'a pas des shipbox, tu sais, vous connaissez les enfants les shipbox, tu as vu, tu as la même voix ? La petite, elle a la même voix. Tu connais shipbox ? Je ne savais pas. C'est des petits trucs, des hamsters comme ça. Mais t'as pas d'enfant, toi ? Bah non, moi j'ai pas d'enfant. Là, tu peux pas de ta mousse. C'est le truc là, un peu papi, 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 allez dégage. C'est le personnage, c'est encore le personnage. Moi j'adore, je n'en ai pas, je regarde avec mon fils, on adore ça, c'est pas vrai, pyjamax, pyjamax, c'est quoi toi, n'importe quoi ? C'est trois pyjamax, c'était des gamins, ils se bagarrent à pyjamax, c'était malade. Nous on est là, un pyjamax, il était trop beau, j'étais gamin, j'étais toujours très grand, donc pyjamax, tu connais pas ? Non, ça demande aux gamins, demande à quel numéro, tiens, demande-y, il y a une... Bon bref, il me fallait des enfants avec une très forte personnalité pour pas qu'ils soient impressionnés par lui déjà, parce qu'il lui arrive là, quand même, faut le savoir, et qui est, en fait, qui écoute, qui arrive à suivre ce qu'on leur dise, mais qui crée des accidents, qui se passent encore autre chose, et eux, il y a des répliques dans le film, notamment Saskia, la petite, qui a l'introvisée, c'est-à-dire qu'elle joue son truc, elle fait ce qu'elle dit, puis elle leur ajoute, notamment avant le McDo, quand il dit, tu prends la télécommande, on fait, non, comme ça, ça c'est pas mon texte, elle s'est mis à lui gueuler dessus, parce qu'elle ne ferait pas qu'elle le rende la télécommande, et donc, moi je voulais des enfants avec des grosses personnalités, comme ça, donc c'est plus compliqué sur le tournage, mais à l'écran, je pense que ça se voit. Vous les avez tous testés avec la scène du McDo, avec des... Ils ont tous pris 10 kilos, ils ont tous pris 10 kilos, la scène du McDo, les gars, ils ont vraiment envie, c'est vrai, quand on tournait, tu sortais en, elle s'était là, parce qu'on leur avait mis des haricots verts dans l'assiette, exprès, que des légumes, comme ça, juste avec les légumes, et il a regardé manger son McDo, donc c'est vrai qu'on a un peu poussé, je te le dis. Question ? Voilà, alors, on va... Allez-y, allez-y, on a gardé un micro ici. C'est plus compliqué. Ah, le... Pardon, le petit... Attendez, attendez, il y a un tout petit. Ah, oui, aussi. Voilà. Comment ça serait que t'es pas pareil ? Par exemple, ici, comment ils t'ont dessiné dessus et t'es pas comme ça sur une scène... Alors, pourquoi vous avez menti sur l'affiche ? Il est complètement drôné, les gars, c'est un truc d'alable. Je ne comprends rien ! Non, tiens, comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Raphaël. Raphaël, j'ai compris ta question, je plaisante, tu sais, j'arrête pas de dire des bêtises, évidemment, tu comprends pas. Eh, mais c'est toi. Ah, merci, mec. Mais c'est toi. C'est comme moi ! On dit, oh, Calimero, c'est super. Non, mais celle-ci, en fait, si tu veux, ça, c'est juste une séance photo qu'on a faite pour... Tu vois, on a fait une séance photo pour faire une affiche, tout simplement. Donc, ça n'est pas dans le film, tu as raison, mais des fois, c'est vrai que tu as des photos d'affiches qui sont dans le film. On prend du film parce que ça paraît évident. Là, on ne savait pas quoi prendre. On a cherché sur la scène du canapé, mais... On a beaucoup de scènes sur la scène du canapé. Ça va expliquer. Et en fait, on en a pris ça. Et d'ailleurs, je le dis, parce que je sais qu'il y a des enfants qui se posent la question, les enfants, à aucun moment, on m'écrit sur le visage. Ça a été refait à l'ordinateur derrière. C'est faux. Mais ceci dit, ça aurait pu donner une super scène du film. Si en dormant, il t'aurait fait ça sur le visage, tu te réveillais tes arguments. Par contre, ça a tous les malins que je le vois, je me dis que ça aurait pu faire ça. Vas-y, on va aller faire un film. Allez, vas-y. Et tu mets cette scène dedans. Une question ici. Sans le cinéma, ça serait un peu dur. T'as raison. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a loupé qui pourrait être dans un bêtisier ? La scène du canapé, ça dure cinq minutes. Les bonus des bêtis, si tu veux, elle est dix fois plus longue. Non, je ne sais pas. Non, il n'y a pas... Après, il y a plein de scènes avec les enfants dont je ne me souviens plus qui doivent être... On a coupé quelques scènes pour le rythme du film. Mais il y a plein de trucs qu'on a bien rigolés. Robert Leonard, on s'est beaucoup amusé. Ça faisait plus les filles, Robert, ou pas ? Enfin, pas toutes les filles, ils sont très jeunes. Donc, Robert, c'est plus un peu corin pour certaines. En tout cas, il était super. C'est vrai, Robert, il était... Je ne me parlais pas d'un pervers parce que je le connais maintenant. Il était... C'est vrai, il était très concentré. C'est quoi, c'est pourquoi, Herbert Leonard ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, que comme on écrivait juste pour se faire plaisir... Pour le plaisir. Facile, elle est trop facile. Et du coup, c'est dit, mais qui est-ce qui me ferait marrer ? On voit arriver un mec au Nouvel An, on veut faire un Lévéquille. Et je ne sais pas, Souvenir de jeunesse, Herbert Leonard, on s'est dit... Et surtout, il y a une scène qui est importante quand même parce que le film bascule un peu à ce moment-là, c'est quand il s'embrasse dans la salle de bain. C'est là où on passe de la comédie à la comédie romantique. Pour le plaisir ! Voilà. Et donc, je me suis dit comment on peut faire un baiser qui est touchant ? Alors, en plus... C'est du vomi. Voilà, avant, on a fait vomir, on fait exprès pour casser les codes de la comédie romantique pour ne pas être trop gnagnon. Et là, je me suis dit, mais attends, s'il pouvait s'embrasser sur les paroles de Pour le plaisir avec Herbert qui chante en vrai parce qu'il chante a cappella dans le film et tout le monde, voilà, je lui dis que ça ferait une belle scène. C'est pour ça qu'on a choisi Herbert Leonard. Et il était libre et pas cher. Aussi. Très libre, très 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 libre, Herbert. Très libre. Ça, c'est pas vrai. En plus, il est adorable. Il est vraiment adorable. Une question là-haut. Oui. Combien de temps vous avez mis pour faire le film ? Alors, le tournage a duré sept semaines. Donc un peu moins de deux mois. Mais avant, on prépare le film, on va voir les décors, on repère. Ensuite, on fait du montage, on retravaille le son, on retravaille la couleur et ça, c'est un an à peu près de fabrication. Le film, on l'a fini il y a un mois. On a une question tout en gros. Donc moi, je suis venu avec mon fils de 4 ans et demi. On va se faire engueuler. Donc si j'ai bien compté, vous lui devez 47 euros et 2500 Smarties. Alors, bref. Bah ouais, je vous fais un chèque. Il y a beaucoup d'enfants, mec, t'es mal. Là, ça va nous coûter le budget du film. Là, on est mal. Non, mais si je suis très honnête à goût, ce film a été écrit on n'a pas pensé tiens, est-ce qu'on parle à des enfants, est-ce qu'on parle à des adultes, on était dans l'histoire et nous, il y a un personnage qui est Antoine qui ne fait pas attention aux enfants, qui dit des gros mots devant eux. Pour lui, ce n'est pas un truc qui lui pose problème. Donc on a voulu rester fidèles à ce qu'était ce personnage et à côté des enfants qui ne se laissent pas faire non plus parce que des enfants, voilà, s'ils veulent le retourner, ils y arrivent et c'est ce qu'il faut dans le film. Donc moi, je n'ai pas pensé d'un point de vue marketing. Je ne me suis pas dit tiens, il faut que ça touche son enfant, il faut que ça touche son enfant. J'ai fait le film et pour être très honnête, c'est vrai que là, quand je l'ai regardé, je fais, il redit encore un bon mot là. Il fait encore un bon. Donc si j'avais un petit truc à changer, c'est que j'en avais vrai quelques gros mots, j'avoue. Désolé les enfants, je n'ai pas fait d'exprimer. Question ? J'ai vu une petite main qui se levait là. Vas-y, parle fort, je vais la tirer. Quand tu étais sur le toit, tu avais des protections ou pas ? Quand j'étais sur le toit, oui. Quand tu étais sur le toit, est-ce que tu avais des protections ? Quand j'étais sur le toit, j'avais un câble, moi j'ai le vertige, il faut savoir, j'ai vraiment le vertige. C'est vrai. Si tu me fais monter, voilà, j'ai peur. Donc en fait, déjà je suis grand, un mètre et un mètre et un mètre, il me dit déjà j'ai peur. Quand je me lève le matin, j'ai peur. Oh mon Dieu, le labo est là ! Mais en fait, comment dire, donc oui, j'avais des rnais qu'on retire à l'ordinateur après. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que, il était tard, voilà, mais je voulais absolument faire la scène. On est protégé, mais c'est vrai que si tu vois, j'étais comme ça avant de la maison, j'avais peur, tu vois. Il est vraiment en haut de la maison. Voilà, après, on n'est pas 60 mètres d'eau, mais on est quand même beaucoup. Voilà, donc j'étais attaché à prendre tout ça à l'ordinateur, tu as un câble avec un mec qui te tient derrière et qui fait attention. Allez, une dernière question, on y va. Est-ce que vous en avez tiré des leçons de ce film ? Moi ? Oui. Tu parles aux gens dans la salle. C'est vrai que c'est tout le monde. Je te prends les gens ! Est-ce que j'en ai tiré des leçons ? Les gros mots, déjà, il faut en dire moins. Non, j'en ai tiré des leçons. Je ne sais pas, non, je... Ah ben, je... Je ne comprends pas de tes erreurs, quoi. Non, par contre, ça m'a rappelé quand j'étais en coloc, le début des films me rappelle quand j'étais en coloc que je suis arrivé à Paris et puis après, ça me rappelle ce que je suis devenu, un père de famille. Voilà, donc, non, je ne sais pas si j'en ai tiré des leçons, mais c'est mon premier premier rôle au cinéma. Oui, ça quand même, excuse-moi Arnaud, c'est ton premier, premier rôle et Arnaud quand même a le courage de le donner à quelqu'un qui fait son premier film. C'est quand même un truc... Ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience, tout simplement. Moi, il était bourré, je ne sais pas. Non, mais voilà, et puis on va vous laisser après, merci en tout cas d'être venus tous voir le film, je me permets, mais je veux juste dire une dernière chose, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est mon premier film, ça me tient tous à cœur, mais c'est vrai que c'est, bon, c'est une nouvelle étape, franchie dans ma carrière, dans la tienne, puisque tu fais ton premier film, je ne sais pas comment. Voilà, et j'ai eu la chance de travailler plus pour moi, vous êtes notre premier public, voilà, je ne veux pas vous dire, ce soir. En tout cas, si vous avez aimé, vous partagez sur tous les réseaux, sans problème cette soirée, on va aller vous remercier Emmanuel, merci, merci, Arnaud, merci, oui, je vous ai demandé une chose, des jours qu'on n'a demandé à personne, et si ça ne vous dérange pas, je trouvais ça génial, c'est si à trois, on peut tous crier le titre, si ça ne vous dérange pas. Je l'ai dit, on l'a fait avec aucune salle, vous êtes la première, mais j'en rêve un peu là, tu fais le caméraman ? Ouais, j'ai des grands voies, ah oui, tu fais avec les... Et comment on fait pour mettre toujours l'écran noir comme ça, il y a des gens qui disent regarde, je te vois sur la photo, ils voient, mais il y a de la lumière, ça y est, mets de la lumière, mets de la lumière, ça c'est les personnes âgées avec les portables, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar, il ne comprends rien. Mets de la lumière, on ne voit pas l'écran. Ah c'est nouveau, c'est le X, c'est celui qui reconnaît la partie tactile de la face de ton visage. Non, c'est surtout... Je ne reconnais pas votre nez, ah attends, ah ouais, tu veux suivre que les reconnaissances nationales comptaient bois et tu fais comment ? Vous êtes Yves Remeur, c'est mon merde. Si vous voulez, il y a Sylvain, notre informaticien qui peut monter sur la scène et vous prendre de loin et le faire. Arnaud, il y a un grand noir. Oui, on a tout le monde là, monsieur. On a tout le monde. Pas moi. Il va que t'apprécie à tourner, messieurs, madame, c'est bon. on est sur... 1, 2, 3, les dents, pipi et en riz ! Bravo ! Merci beaucoup, merci l'hiver, à l'eau du Cray. Merci beaucoup. Merci. Merci Marcel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu au Prado. Et le film sortira donc le miètre du 28 mars dans toutes les salles et dans la grande salle du Prado. Et on remercie votre distributeur S&D et nous permettre de faire cette belle première ce soir. A très bien.